et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes le dimanche 1er octobre 2023 il est 9 heures à l'heure laquelle on fait cette vidéo je vais faire un point sur la situation du bitcoin et on va regarder aussi quelques cryptos du top 100 on démarre avec cette cryptomap donc là je suis en vue semaine sur cette cryptomap et on voit que cette semaine a été une semaine plutôt bénéfique pour le secteur crypto monnaie on va bien sûr à l'image du bitcoin ça a été une semaine sur laquelle le bitcoin a pump un petit peu donc effectivement toutes les autres cryptos ont suivi le bitcoin vous le voyez le bitcoin qui a pump de 2% cette semaine donc on a eu quand même des belles performances du côté des altcoins notamment du côté du gmx du comp solana et link le link de toute façon on était dessus depuis le début on a pu prendre vraiment tout le mouvement et donc du coup bah là on va regarder ensemble qu'est ce qui pourrait se passer justement dans les prochains jours je démarre avec une petite information très intéressante à propos de binance qui pour le moment je le rappelle a suspendu les retraits en c'est pas via les virements c'est pas parce que vous le savez binance ont changé enfin sont en train de changer de prestataire justement pour traiter ces virements c'est pas jusqu'à présent il passait par paysafe le problème c'est que bah du coup le le contrat a été rompu entre les deux acteurs donc là actuellement binance n'a plus de de d'entités qui s'occupe de gérer justement les prélèvements c'est pas en euros en tout cas donc du coup pour le moment c'est en stand by on ne peut plus faire de retrait et je pense d'ailleurs vous me direz en commentaire si si vous avez essayé mais je pense plus non plus qu'on peut faire de dépôt en c'est pas pour le moment tant que la situation avec un nouveau partenaire n'est pas acté quoi mais en tout cas ils sont sur le ils sont sur le dossier ils sont en train justement de chercher très activement et je crois même qu'ils ont commencé à trouver des partenaires mais c'est le temps que les signatures se mettent en place que bah forcément les négociations s'ouvrent voilà ça va prendre encore je pense quelques temps quelques jours quelques semaines peut-être tout au plus mais voilà il n'y a pas de soucis à se faire je pense vraiment que binance vont réactiver cette fonctionnalité là dans les prochains jours parce qu'effectivement c'est quand même une fonctionnalité très très importante de binance allez on démarre justement avec nos crypto monnaies donc on va démarrer avec notre bitcoin où est mon bitcoin il est où le bitcoin est ici voilà donc on démarre avec notre bitcoin alors vous le savez on est dimanche donc aujourd'hui on va avoir une clôture hebdo ce soir donc effectivement on va surveiller ça de très très près je vais vous donner les niveaux alors là binance en vue hebdo qu'est ce qu'on voit on voit qu'on a trouvé un rebond sur le bas du canal ascendant ici vous le voyez parfaitement tac le rebond a été fait ici sur le bas du canal on voit parfaitement que ça a tenu même s'il y a encore quelques semaines on était en haut du canal je vous avais dit aucune inquiétude pas d'inquiétude on est en haut du canal si on n'arrive pas à braquer le canal par le haut et nous on voit parfaitement que ça a été le cas on n'a pas réussi à braquer qu'est ce qui va se passer on chute pour aller chercher le bas du canal c'est ce qu'on a fait on a chuté pour aller chercher le bas du canal et là on est sur le bas du canal je vous avais dit aucune inquiétude tant qu'on ne braque pas le bas du canal c'est parfait donc on a été chercher le bas du canal on a rebondi sur le bas du canal en plus de ça sur une zone de support assez intéressante et bref là ça tient donc là maintenant on reprend la direction du haut du canal alors bien sûr pour aller chercher le haut du canal on n'a pas le choix il nous faudra braquer cette ligne de tendance baissière long terme qui va nous bloquer quand on va arriver ici au 27 891 dollars si on remonte à aller chercher ce niveau là bah là ouais on va se casser les dents très très fortement dessus parce que ce sera un niveau de résistance extrêmement important néanmoins si ce niveau de résistance break bah dans ce cas là on pourrait continuer notre hausse pour aller chercher bien sûr le haut du canal parce que c'est comme ça que ça fonctionne quand on est en bas du canal comme ici on remonte pour aller chercher le haut du canal et quand on est en haut du canal on chute pour aller chercher le bas du canal et ainsi de suite c'est comme ça que ça fonctionne c'est aussi simple que ça donc là pour l'instant en vue semaine il faudrait déjà quoi qu'il arrive ne surtout pas braquer la zone de support au 26 267 dollars ça on veut pas la perdre ni les 26 117 voilà ça ce sont les deux niveaux de support qu'il faut absolument garder le reste tant qu'on est au dessus pour l'instant tout va bien ce qui serait bien c'est d'arriver à regagner ici la moyenne mobile sans période au 27 731 dollars ce serait déjà une très bonne chose et pourquoi pas comme je voulais dire repasser au dessus de cette ligne de tendance baissière vu long terme mais ça ça va pas se passer du jour au lendemain il va se passer quand même quelques temps avant d'y arriver la vue jour très 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 intéressante là encore une fois cette vue jour souvenez-vous je vous avais parlé d'une tasse et hans regardez ça la tasse et la hans et qu'est-ce qu'on voit je vous avais donné le niveau clé à surveiller qui était ici les 27 213 dollars ça c'est la résistance qui est la ligne de coût du pattern donc de la fameuse tasse séance que je viens de vous parler ça c'est la ligne de coût qu'il faut braquer et là on voit qu'on est pile poil dessous on est juste en dessous donc là on est en vue jour on n'a pas le choix il va nous falloir une clôture jour valider, confirmer avec un pullback au dessus du niveau que je viens de vous donner pour valider le pattern en tasse et hans tant qu'on ne fait pas ça le pattern n'est pas validé par contre si on arrive effectivement à faire ceci une tasse et hans comme je vous le rappelle je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises mais c'est une figure chartiste haussière d'ailleurs pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading vous le savez sur mon site internet lexamouncrypto.fr vous avez le lien en description de mes vidéos vous allez trouver toutes mes vidéos formation gratuite en libre accès et notamment vous allez trouver la vidéo formation sur l'état séance la target du pattern serait d'aller chercher ici les 29 296 dollars alors bien sûr comme je vous l'ai dit tout à l'heure on aura quand même des grosses résistances à aller braquer si on veut continuer mais en tout cas ce serait la direction qu'on prendrait si on valide le pattern et là on voit quand même que on est plutôt bien parti on est juste en dessous alors attention tout peut se passer en crypto monnaie vous le savez il y a de la très forte volatilité donc du jour au lendemain on peut avoir une journée dans le vert et le lendemain on peut avoir une journée à moins 30% ça vous le savez parfaitement c'est ce qu'on appelle la volatilité c'est ce qui fait le charme de la crypto monnaie c'est très dangereux mais aussi c'est très lucratif donc il faut vraiment faire attention à ça quand on est dans la crypto monnaie je rappelle que des moins 30% normalement c'est pas des choses qui sont censées nous faire peur si on est dans la crypto monnaie on sait que c'est des choses qui peuvent arriver tous les jours ce genre de choses donc effectivement quand on est dans la crypto normalement on est censé avoir un mental d'acier ou quand il y a des pumps bah du coup on est content mais quand il y a des crashs de moins 10, moins 20, moins 30% c'est pas censé nous faire vraiment peur normalement ce genre de choses là on est dans la crypto pour ça à la base pour la volatilité c'est ce qu'on cherche donc bon là au niveau du bitcoin on est vraiment sous des niveaux clés extrêmement intéressants maintenant ce qu'on veut voir c'est une cassure en vue jour de la moyenne mobile sans période au 27 305 et surtout encore et toujours cette résistance des 27 430 qui va nous bloquer une nouvelle fois mais surtout qu'est-ce qui peut se passer en vue 4 heures là regardez ça en vue 4 heures on est pile poil sous le niveau à breaker donc là on peut avoir un petit breakout du bitcoin aujourd'hui alors bien sûr on est dimanche vous le savez le week-end il y a très très peu de volume et aujourd'hui encore une fois ça ne ça ne ça ne dérange pas à la règle on a très peu de volume néanmoins je vous l'avais dit là on a démarré un range ici là tac donc une phase de latéralisation et donc hier enfin avant-hier je crois qu'on était ici en bas du range au 26 880 dollars zone de support et je vous avais donné ces niveaux là je vous avais dit tant qu'on ne les break pas sur le bitcoin tout va bien il n'y a pas de problème donc du coup ces niveaux là ont tenu on remonte pour aller chercher le haut du range qui nous bloque donc là le haut du range à breaker on arrive doucement mais sûrement dessus 27 177 dollars voilà ça c'est le niveau de résistance qu'il va falloir breaker si on veut du pump du côté du bitcoin tant qu'on ne break pas ce niveau là c'est inutile d'espérer un pump on n'en aura pas c'est une résistance c'est une résistance qui nous bloque tant qu'on ne break pas la résistance on n'aura pas de pump c'est aussi simple que ça donc là je sais qu'il y a toujours des personnes qui ont l'habitude d'acheter sous résistance parce qu'ils sont sûrs et certains que ça va breaker moi franchement je ne sais pas comment ces personnes arrivent à savoir que ça va breaker ou pas là tout de suite parce que moi je n'ai pas de boule de cristal je n'ai pas de boule de cristal je ne peux pas savoir là garantir le fait que ça va breaker ou pas moi personnellement je n'en sais rien je sais juste quel est le niveau au millimètre près qu'il faut surveiller mais je ne peux pas savoir si ça va breaker ou pas et personne au monde ne peut savoir si ça va breaker ou pas on n'a aucune boule de cristal ça n'existe pas donc là il faut juste surveiller pardon le fait que on est sous le niveau clé et que potentiellement ce niveau clé peut être breaké ça c'est vrai ça se peut donc on est pile poil dessous on va surveiller ça de près regardez vraiment on n'y est vraiment pas loin et donc bien sûr si on break ce niveau clé on ira chercher les 27 430 une nouvelle fois zone de résistance extrêmement importante qu'il faut breaker si on veut continuer la phase haussière maintenant je rappelle que quand on est dans une phase déjà qui pour l'instant est haussière vous le voyez déjà depuis quelque temps on a un bitcoin qui fait des points hauts de plus en plus hauts vous le voyez ici avec ce tracé on a des points hauts de plus en plus hauts des points bas de plus en plus hauts on est au dessus d'une ligne de tendance baissière donc pour l'instant sur le bitcoin en réalité tout va bien il n'y a pas de soucis particuliers on est bel et bien en tendance haussière mais là si malheureusement on break par le bas le range qui est ici au 26 880 vous l'avez compris là ce sera pour aller chercher des points plus bas notamment ici le haut de l'ancien range 26 750 puis ici la fameuse ligne de tendance haussière au 26 460 et si on break cette ligne de tendance haussière vous l'avez compris malheureusement ce sera pour aller chuter plus fort mais là pour l'instant on est dans une phase haussière les latéralisations ont plus tendance à breaker par le haut que par le bas donc là il y a quand même on ne va pas se mentir plus de probabilité de revenir tester une nouvelle fois les 27 430 dollars plutôt que d'aller chercher des points plus bas et après bon les 27 430 zones de résistance si on arrive à les breaker tant mieux si on se fait rejeter une nouvelle fois vous l'avez compris on risque d'avoir un nouveau crash mais bon pour l'instant on n'y est pas encore on va voir ça la semaine prochaine d'ailleurs la semaine prochaine je rappelle que dès demain je vous ferai un point sur le calendrier économique parce que la semaine prochaine est encore une nouvelle fois assez chargé donc on va regarder ça bien sûr à partir de demain allez on va parler maintenant des cryptos du top 100 on démarre avec notre Chainlink qui lui ça y est se fait rejeter par le haut du canal zone de résistance on n'arrive pas à le percer là vous le voyez ici on n'y arrive pas on s'est fait rejeter par le haut du canal au 8,268 bon le link il a quand même déjà suffisamment pump j'ai envie de dire déjà il a pris une quinzaine de pourcents depuis une dizaine de jours on était dessus depuis le début on était dessus on avait je vous avais déjà donné cette crypto avant qu'elle ne pump donc on a pu prendre tout le mouvement mais bon au bout d'un moment vous le savez toute bonne chose à une fin donc là voilà le link pour l'instant c'est un petit peu en stand by laissons le respirer un petit peu Solana alors ça le Solana les amis gros caviar parce que hier tous ceux qui ont vu ma vidéo d'hier matin souvenez-vous je vous avais dit que le Solana était à surveiller de très très près à surveiller de très très près regardez ma vidéo d'hier matin je vous l'avais dit qu'est-ce qui s'est passé et bien le Solana il a breaké effectivement son range par le haut et qu'est-ce qui s'est passé suite à cette cassure et bien là vous le voyez parfaitement sur ce tracé on a eu justement le pump que je vous avais expliqué hier donc là franchement gros caviar j'espère vraiment que vous êtes beaucoup à avoir réussi à prendre des profits sur le Solana parce que ça encore une fois on avait anticipé le mouvement depuis son début bon maintenant le Solana laissons-le il a fait son pump bon le pump pourrait continuer si effectivement on break le dernier plus haut à 21,412 mais pour l'instant voilà il a fait son pump laissons-le respirer on va essayer de trouver des cryptos qui sont intéressantes Atom Cosmos qui a pump lui aussi mais qui pour l'instant s'est fait rejeter par la résistance résistance des 7,26 je vous l'avais dit cette résistance allait être importante tant qu'on ne break pas cette résistance on est bloqué sur l'Atom Cosmos le partenaire de cette vidéo c'est AKT.io qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto en tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sofia Antipolis dans le sud de la France AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données que propose AKT.io déjà vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies mais aussi bien sûr vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement vous allez aussi avoir un livret d'e-fi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis vous allez avoir une gestion intelligente c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes et bien sûr vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait en cas de crash vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque pour finir le service d'AKT.io le service client est assez incroyable car si vous avez une question vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne donc avec AKT.io vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo BNB qui nous forme peut-être un pattern en double bottom premier bottom deuxième bottom si on veut du pump on n'a pas le choix il faut que d'une le bitcoin pump je rappelle que tant que le bitcoin ne pump pas tout est bloqué et deux on valide avec une casseur validée confirmée pullback compris en vue 4 heures les 215,85 si on fait ça effectivement on aura un mouvement haussier si malheureusement on ne le fait pas on n'en aura pas tout simplement le aptos intéressant parce que regardez on forme ici un pattern en double bottom tac double bottom figure chartiste de retournement haussière pour ça on n'a pas le choix il faut un break en vue 4 heures validée confirmée pullback compris au dessus des 5,52 55 si on arrive à faire ça on pourrait avoir un aptos qui pourrait pump pour aller chercher ici dans les prochains jours les 5,82 75 à plus 6,7% quelque chose comme ça donc effectivement assez intéressant le LTC qui consolide vers le haut si on veut du pump on n'a pas le choix il faut breaker la résistance qui se trouve ici j'ai oublié de vous la dessiner mais je vais la faire tout de suite tac les 66,45 il faut breaker ce niveau clé de résistance en vue 4 heures si on veut du pump si on n'arrive pas on va se faire rejeter et on va revenir tester ici les 65,03 je rappelle à tout le monde que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés je rappelle que bien sûr c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube peut continuer d'évoluer et vous ça vous prend que quelques secondes et moi ça permet justement aux algorithmes de YouTube de pouvoir effectivement référencer encore mieux mes vidéos donc je compte sur vous pour jouer le jeu c'est rapide ça prend vraiment 10 secondes le temps que je vous dis ça vous avez eu largement le temps de mettre un commentaire donc là effectivement au niveau du LTC on n'y est pas encore mais on va la mettre sous surveillance ça peut être effectivement pour les prochains jours et encore une fois n'oubliez pas tout suit le Bitcoin à la seconde le Bitcoin fait quelque chose tous les marchés suivent le même mouvement que le Bitcoin allez crypto suivante Ethereum Ethereum effectivement là on voit que lui aussi il nous propose peut-être pourquoi pas un pattern en double bottom là vous le voyez ici mais pour ça il faut absolument braquer la résistance des 1682 dollars si on fait ça bah effectivement ça augmenterait les probabilités d'aller chercher les 1700 dollars zone de résistance voire même les 1724 dollars on a le XRP le XRP qui nous propose une phase de consolidation pile poil sur la moyenne mobile 200 périodes donc là c'est plutôt propre techniquement maintenant il faut casser cette phase de consolidation par le haut et pour ça il va nous falloir un break en vue 4 heures des 0,5181 si on fait ça effectivement on pourrait aller chercher de nouveau le haut du range qui nous avait rejeté ici là vous le voyez tac on s'était fait rejeter là et bah du coup on pourrait revenir le chercher une nouvelle fois au 0,5326 et pourquoi pas cette fois-ci tenter la cassure qui nous permettrait d'aller chercher des points plus hauts polygonmatique qui lui pour l'instant il n'y a pas de soucis on l'avait déjà anticipé celui-là à partir du moment où on avait braqué le range donc là le polygonmatique qui se dirige doucement mais sûrement vers la moyenne mobile de son période au 0,5400 notre Shiba Inu propre aussi techniquement avec la formation d'un potentiel double bottom je vous en parle là hop premier bottom deuxième bottom bon il y a beaucoup de tracés il faudra que fasse le ménage mais quoi qu'il arrive au niveau du Shiba Inu il va nous falloir une clôture 4 heures validée confirmée pullback compris au dessus des 0,007419 si on fait ça effectivement on validerait le pattern en double bottom et je rappelle que la target de ce pattern serait un plus 2,95% pour aller chercher à minima les 0,007637 pardon 7637 et pourquoi pas aller chercher des points encore plus haut notamment ici j'ai une zone de résistance qui sera là au 0,007826 voilà j'espère que vous avez kiffé cette vidéo n'oubliez pas de liker commenter partager au maximum je rappelle qu'en description de mes vidéos vous allez trouver mon lien Binance pour justement trader au millimètre près toutes ces crypto-monnaies là et je rappelle aussi que sur mon twitter je vous diffuse tout au long de la journée plein d'informations plein d'alertes plein de choses donc n'hésitez pas de venir me suivre sur mon twitter officiel et vous allez aussi trouver en description de mes vidéos mon channel des alertes dans lequel je vous propose des alertes concernant le bitcoin ainsi que d'autres crypto-monnaies quant à moi je vous souhaite une excellente journée je vous dis à plus tard je vous prépare un top 10 ne l'oubliez pas il sortira demain matin enfin pour les personnes qui sont dans le channel justement des alertes il sortira demain matin pour les autres il sortira mercredi ou jeudi passez une excellente journée ciao ciao